Elle est mise sur la Côte d'Azur qui a venu être les premières distributions luxe. Leur distribution de luxe représente aujourd'hui sous forme de DVD, d'autrefois c'est commercial. On peut aussi les télécharger en ligne sous forme d'un tel ISO et après on les gratte sur un DVD. Avant que Linux soit internationalisée, il y avait des logiciels du soleil installés à l'actionnaire qui proposaient des versions françaises du concept qui est la Red Hat. Linux Césure fait partie de très nombreuses associations à loi de 1901 ayant pour objectif la promotion de l'unibus et des logiciels libres. En France, il y a un peu plus d'une centaine d'associations orientées logiciels libres qui font à peu près toutes la même chose. Des install parties. Install parties, c'est un terme d'euphorémaritatif. Les gens peuvent avoir des propres normes. Alors nous on a appelé ça des rencontres accès libres. Il y a un petit jeu mur dedans parce que les gens ils râlent. Alors quand on fait l'acronyme ça fait râle. Donc c'est plus sympa. Alors, chez nous et comme partout, le principe c'est entrer libre. Donc on vient, on installe parties, on vient poser ses questions avec son ordinateur ou pas. On installe Linux ou pas. On peut installer simplement des logiciels libres par exemple sur des vidéos ou des Macintosh. Il y a deux choses bien séparées. On fait aussi des conférences comme là. On participe à des manifestations. Et nous on prie, on fait des ateliers spécifiques une fois par mois en moyenne sur un thème de lait. Par exemple aujourd'hui on apprend un thème logiciel. Ou on apprend sur les techniques. Ou on apprend sur les techniques. On fait ça. Alors il manque quelques soirées, ateliers, conférences et manifestations sont tous volontaires. Personne ne les oblige. Ils viennent parce que ça leur fait plaisir. Et ils sont bénévoles. Ça veut dire qu'ils cotisent à l'association. Donc ils paient pour travailler. En fait, quand même, c'est sympa. Chez nous, on fait aussi chaque année une grande fête. Une journée libre qui s'appelle la journée méditerranéenne des logiciels libres. Là on est resté sur l'édition 2010. Lorsqu'on n'avait pas encore les dates. Mais on se rend encore le dernier week-end de novembre 2011 à Sofia Antipolis, à l'école Polytechnique. Toujours pareil, couvert à tout le monde. Que ce soit des professionnels, des étudiants, des retraités, des curieux, des fumeaux. Tout le monde a l'anglais chez nous. C'est fait pour ça. Cette année, on a reçu 650 personnes en qualité de visiteurs. Jusqu'à une trentaine d'étudiants aussi. Et des mois et des mois de travail. Les grandes personnalités du livre sont M. Richard Stalman. On s'appelle le papa de J.C. Livre. C'est le fondateur du numéro « Nous » pour « Nous n'est pas une X » et représenté par « Nous ». Ça a démarré en 1984. On en parlait tout à l'heure. C'est vieux, mais c'est vieux. C'est même encore plus vieux, mais bon. Ça, c'est quand même parmi les papas fondateurs. Ensuite, on m'avait demandé encore tout à l'heure que voulait dire Linus. Linus, c'est la contraction de Linus et de Unix. On a pris le X de Unix pour coller à la fin de Linus, qui est le prénom du créateur finlandais. Je me suis trompée que tout à l'heure j'ai dit « Norvégien ». C'est vrai. J'ai l'émotion. Voilà. Il a pris ses cours à la faculté. Et il commence un petit projet qui, finalement, se transforme en système d'exploitation qui est à votre disposition aujourd'hui. Et il a donné tout ça gratuitement, avec librement les codes sources. Ce qui fait que n'importe qui peut modifier les distributions et les lettres. La plupart des logiciels qu'on appelle « logiciels propriétaires » sont des logiciels qui sont distribués sans le code source. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment ils sont fabriqués. C'est un peu comme quand on écoute de la musique. On n'a pas forcément de la partition sous lui. Et c'est plus proche encore de la recette de cuisine. Quand vous allez au resto, on ne vous donne pas la recette. Voilà. Donc, vous avez éventuellement reconnu les ingrédients qui sont dans votre assiette. Mais vous ne savez absolument pas les temps de cuisson, les quantités, à quel moment on est, l'œuf, aucune idée. On est en train de cuisson. À l'inverse, avec les logiciels libres, on vous donne la recette. Donc, c'est très très pratique. Vous pouvez faire vous-même la recette chez vous. Et vous la réussissez du premier coup parce qu'en informatique, c'est plus facile. Il n'y a pas de fou. C'est à l'époque. En fait, si le seul bug qu'on peut rencontrer, c'est l'interface chez Stadier, donc l'être humain. C'est quand on dit qu'un ordinateur ne fonctionne pas. En réalité, comme il est composé et même assemblé par l'être humain, c'est une erreur et une humaine. Ce n'est pas l'ordinateur qui s'est dit. Alors, le logiciel contenuitaire, on ne sait pas du tout comment je l'ai fait. Un code source, c'est un ensemble d'instructions écrite dans un langage de programmation. D'accord ? Après, un logiciel libre qui est différent d'un logiciel open source. Le logiciel libre, il a quatre libertés. La première, c'est l'utiliser. Tout simplement, je vais aller sur Internet, je ne prends pas les forces et j'accède au site préféré. D'accord ? Je l'utilise bien, le logiciel. Je l'exécute bien pour le mettre en route. Après, c'est la liberté d'étudier. Puisqu'on me donne la recette, je peux la lire, la recette. D'accord ? On repart sur l'histoire de la cuisine pour que ce soit facile à prendre. Là, on peut le redistribuer. Ça veut dire que ça, je peux en faire des copies, les donner à mon voisin. Je peux aussi en faire des copies et les vendre à mon voisin si je veux. Donc, je peux obtenir quelque chose gratuitement et le droit de le revendre. Si, si, c'est comme ça que ça marche. Après, on peut aussi le modifier. C'est-à-dire que je suis douée ou je ne suis pas douée, peu importe. Je sais modifier le code. Je vais modifier le code de la main. Je ne sais pas le faire. Je vais donner quelqu'un qui sait pas. Tout simplement. Par exemple, je veux ajouter un bouton. Je veux ajouter un menu. Je veux transformer quelque chose. Je veux ajouter une langue étrangère. Que sais-je ? Il y a beaucoup de possibilités parce que dans une communauté telle que la nôtre, il y a des gens qui sont des bêta-testeurs. C'est-à-dire qu'ils testent le produit et font remonter toutes les erreurs. Ils ne sont pas forcément informaticiens. Il n'y a pas besoin d'être informaticiens pour taper un texte ou pour cliquer sur l'écran. Pour voir ce que ça fait. Il y a des gens qui développent le code. Il faut que quand on appuie son bouton, ça fasse bien l'interaction. Il y a des traducteurs. Le logiciel libre est en phase de développement pour plusieurs raisons. Il intéresse beaucoup d'entreprises parce que nous sommes dans une période de crise. Et là où avant, elles avaient des parcs où elles étaient obligées de s'en fichaient. Elles avaient, par exemple, 450 machines avec x centaines de licences. Et aujourd'hui, ils regardent leur compte parce que ça va mal. Ils se rendent compte qu'elles ont un équivalent qui est libre. Pas forcément un puits, mais qu'elles leur coûtent déjà moins cher parce qu'il n'y a pas la licence. Donc elles se tournent de plus en plus vers les sociétés de l'œuvre. Je vous remercie de croissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.